Bonjour, donc docteur Girmas, je travaille au 15-20 et donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'on sait sur les occlusions veneuses rétiniennes et de leur prise en charge actuellement. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'il s'agit de maladies rétiniennes, je vais vous rappeler juste en quelques mots ce qu'est la rétine. La rétine, c'est le tissu qui tapisse tout le fond de l'œil, ici, et qui est donc chargé de transformer les images et la lumière en un flux nerveux qui va ensuite passer par le nerf optique pour être transmise jusqu'au cerveau. En fait, si on compare l'œil à un appareil photo, la cornée et le cristallin formeraient l'objectif, la pupille formeraient le diaphragme et la rétine serait la pellicule. Et donc on comprend bien qu'à partir du moment où il y a une pathologie de la rétine, quoi qu'on fasse devant, comme par exemple changer des lunettes, l'acuité visuelle peut rester limitée. Alors, en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué qu'une simple pellicule d'un appareil photo. En fait, si on zoom sur la rétine, on s'aperçoit que c'est un ensemble de cellules complexes organisées en dix couches superposées. Et il y a déjà tout un traitement du signal de l'information qui est fait au sein même de la rétine. Donc, en fait, si on doit comparer la rétine à quelque chose, c'est plutôt un capteur d'appareil photo numérique qu'on devrait le faire. Alors voilà la rétine telle que peut l'observer un ophtalmologiste quand il fait l'examen dit du fond d'œil. Et donc, quelques zones particulières à remarquer sur la rétine. D'une part, cette zone centrale ici qui est la macula. C'est la région centrale de la rétine en plein dans l'axe optique. Donc, c'est là-dessus que se projettent les images lorsqu'on regarde quelque chose. Et c'est cette zone-là qui est responsable de la vision précise, de la vision fine, comme la reconnaissance des visages, la lecture, etc. Et alors, évidemment, selon l'atteinte de cette zone ou non par une pathologie, on va avoir des atteintes visuelles différentes. À côté de la macula, on remarque ici cette chose ronde un peu jaunâtre. C'est le nerf optique qui part de la rétine. Et une des particuliers de la rétine est d'être vascularisée par une seule artère qui arrive par le nerf optique. On appelle ça l'artère centrale de la rétine. Et ensuite, le sang est récupéré par des veines qui convergent de nouveau en une seule veine qui repart par le nerf optique. Et on l'appelle la veine centrale de la rétine. Et donc, en fait, toute la circulation rétinienne se fait à l'aller comme retour par le nerf optique. D'autre part, les artères et les veines ont des rapports ailleurs dans la rétine. Et elles se croisent fréquemment ici à la surface de la rétine. Et donc, ces rapports entre artères et veines à la fois dans le nerf optique et à la surface de la rétine sont probablement impliqués dans les mécanismes de survenue d'une occlusion veineuse rétinienne puisque, justement, les occlusions veineuses rétiniennes peuvent survenir soit dans le nerf optique, et c'est ce qu'on appelle une occlusion de la veine centrale de la rétine, soit au niveau d'un croisement entre artère et veine à la surface de la rétine. Et on parle dans ce cas-là d'occlusion de branches veineuses rétiniennes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une occlusion veineuse rétinienne ? Quels sont les mécanismes ? En fait, ça correspond à un ralentissement de la circulation rapide dans la veine. C'est-à-dire que le sang n'arrive plus à sortir, comme il faudrait, de l'œil par les veines rétiniennes. Et donc, en quelque sorte, il y a une sorte d'embouteillage de toute la circulation sanguine dans la rétine. C'est-à-dire que le sang veut continuer à arriver par les artères, n'arrive plus à sortir par les veines, et on aboutit finalement à un ralentissement de toute la circulation rétinienne. Alors, comment s'en aperçoit-on ? Ce n'est pas forcément moi qui vais vous l'apprendre, mais tout peut se voir en fait comme signe d'une baisse très minime d'acuité visuelle, voire quasiment aucun symptôme, jusqu'à, de l'autre côté, une baisse très importante et rapide de l'acuité visuelle. Ça peut parfois passer inaperçu, c'est-à-dire qu'on peut faire un diagnostic parfois juste en regardant le fond d'œil, mais le patient ne se rend compte de rien. Ça atteint un seul œil, alors un seul œil à la fois. Le risque d'avoir l'atteinte du deuxième œil, lorsqu'un premier œil est atteint, est extrêmement faible. Et c'est une pathologie qui, au moins au départ, est indolore, même si certains patients décrivent avec le temps certaines sensations douloureuses dans l'œil ou à l'arrière de l'œil qu'on a un peu de mal à expliquer aujourd'hui. Le diagnostic est relativement simple à faire. Il repose en fait sur l'examen du fond d'œil par l'ophtalmologiste, soit directement, comme ici, à la lampe à fente, soit par une photo du fond d'œil. Et donc, l'ophtalmologiste va constater la présence de signes caractéristiques au fond d'œil. D'une part, une dilatation et une plus grande tortuosité des veines, et d'autre part, des hémorragies diffusées sur toute la surface de la rétine. Et donc ça, c'est l'aspect typique d'une occlusion de la veine centrale de la rétine. En fait, les aspects sont très variables d'un patient à l'autre. Il peut y avoir plus ou moins d'hémorragies. Tout ça peut s'associer à des taches blanches, par exemple ici. Mais ces quatre photos sont quatre cas d'occlusion de la veine centrale de la rétine. En cas d'occlusion de branches vénes rétiniennes, les signes sont les mêmes, donc association de dilatation des veines et d'hémorragies, mais cette fois, elles sont localisées uniquement dans la zone de rétine concernée par la veine occluse. Et donc c'est par exemple dans cette région-là, ici. Alors on ne voit pas très bien sur le vidéoprojecteur. Ou dans cette région-là, ici. Là, on a très très peu d'hémorragies vers ici. Et là, encore moins. Et ici, par exemple, ça illustre le fait qu'une occlusion de branches vénes rétiniennes peut parfois ne pas avoir de signification importante, puisque là, la macula, qui est ici, n'est pas concernée par l'occlusion. Et donc, en termes de conséquences sur la vision, de manière générale, puisque les occlusions de branches vénes rétiniennes concernent en général moins de surface rétinienne que les occlusions de la veine centrale de la rétine et d'autre part peuvent épargner la macula, en général, la vision est meilleure dans les occlusions de branches vénes rétiniennes que dans les occlusions de veines centrale de la rétine. Alors l'occlusion vénes rétinienne, c'est relativement fréquent. On considère que cela concerne à peu près, en France, de l'ordre de 20 000 nouveaux patients par an. Donc ça, c'est l'équivalent de la population à peu près du 2e arrondissement de Paris. Alors ces chiffres-là, ce ne sont pas des chiffres français, c'est des extrapolations d'études faites sur des populations, en général, anglo-saxonnes. Et ensuite, on fait une règle de 3 par rapport à la structure de la population française et on tombe sur ce chiffre-là. Il faut savoir que ces études sont faites en faisant des examens systématiques de populations de patients. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont, tous les X années, faire une photo de fond d'œil et on diagnostique la pathologie, l'occlusion vénes rétinienne, par exemple. Ce qui veut dire que quand on dit 20 000 nouveaux patients, 20 000 nouveaux cas d'occlusion vénes rétinienne, ça ne veut pas forcément dire 20 000 nouvelles personnes qui ont une baisse d'acuité visuelle. Là-dedans, il y a des gens qui, en fait, n'auraient pas consulté d'ophtalmologiste parce qu'ils n'ont pas de symptômes. Donc voilà le chiffre qu'on considère aujourd'hui. Et si on fait, au contraire, une sorte de... Si on faisait un fond d'œil aujourd'hui à toute la population française, on devrait tomber, c'est toujours une extrapolation, on devrait tomber sur un peu moins de 300 000 Français qui ont aujourd'hui, au fond d'œil, des signes d'occlusion vénes rétinienne. Pareil, pas tous symptomatiques. Certains ne pourraient n'avoir aucun symptôme. Ça représente 0,7% de la population. Avec une très grande majorité, on devrait trouver une très grande majorité d'occlusion de branches vénes rétiniennes. C'est à peu près au moins trois quarts d'occlusion de branches vénes rétiniennes, un quart d'occlusion de veines centrales de la rétine. Donc ça, le fait justement que ça soit essentiellement des occlusions de branches vénes rétiniennes explique que sûrement, parmi ces gens-là, la majorité ne devrait pas avoir de symptômes, en fait. Ça serait juste une découverte de fond d'œil. En termes d'âge, les occlusions vénes rétiniennes peuvent survenir à tout âge, avec cependant un pic de fréquence, enfin une augmentation de la fréquence avec l'âge et une fréquence médiane, un âge de survenue médian, pardon, aux alentours de 55-60 ans. Donc médian, ça veut dire que la moitié des patients ont plus de 60 ans, la moitié des patients ont moins de 60 ans. En termes de répartition hommes-femmes, alors les données sont un peu contradictoires selon les études. Certaines trouvent une équivalence, il y a autant d'hommes que de femmes, d'autres trouvent une certaine surreprésentation des hommes parmi les patients atteints d'occlusion vénes rétinienne. Quelle est la cause des occlusions vénes rétiniennes ? Ça, malheureusement, on ne la connaît toujours pas. Tout ce qu'on connaît, ce sont ce qu'on appelle des facteurs de risque. Alors, facteur de risque, qu'est-ce que c'est ? C'est on prend une population de patients atteints d'occlusion vénes rétinienne, on prend une autre population pas atteinte d'occlusion vénes rétinienne et on compare toutes les autres maladies qu'ils ont. Eh bien, dans la population de patients avec occlusion vénes rétinienne, on va trouver beaucoup plus fréquemment des cas d'hypertonie oculaire ou de glaucome, ce qui est un peu équivalent, et ou des cas de patients avec hypertension artérielle. Donc, c'est ça qu'on appelle les facteurs de risque, c'est-à-dire qu'il y a une association entre ces deux problèmes-là et les occlusions vénes rétiniennes, sans pour autant qu'on puisse dire quel est le lien exact de cause à effet entre hypertonie oculaire, hypertension artérielle et occlusion vénes rétinienne. Et c'est les deux seuls facteurs de risque qui sont clairement retrouvés dans toutes les études. Et alors, ça, c'est pour répondre à une question qui nous est souvent posée. Tout ça n'a rien à voir avec un accident vasculaire cérébral. Il faut l'oublier. Et d'autre part, ce qui est une association qui pourrait paraître logique, ce n'est pas une flébite de l'œil. La flébite, vous savez, c'est quand les veines des jambes, par exemple, font une thrombose. On pourrait penser que c'est la même chose qui se passe dans la veine de l'œil, mais en fait, pas du tout. Ce ne sont pas les mêmes facteurs de risque, ce n'est pas le même terrain, ce ne sont pas les mêmes patients et ce ne sont pas les mêmes traitements. C'est-à-dire que les traitements qui marchent pour soigner les flébites ne marchent pas pour soigner l'occlusion véneuse rétine. Par ailleurs, ça aussi, c'est une question qui nous est fréquemment posée. Il ne semble pas y avoir de rôle de trop regarder la télévision ou de beaucoup travailler sur écran, par exemple, dans la survenue des occlusions véneuses rétine. Ça, M. Pack vous en parlera peut-être un peu plus juste après. On s'est posé la question d'une éventuelle origine génétique aux occlusions véneuses rétiniennes. Pour le moment, c'est un travail de recherche qui est en cours. Il est possible que certains cas aient une prédisposition génétique, mais ce n'est pas une maladie génétique au sens propre du terme. Une fois que l'occlusion véneuse rétinelle est arrivée, qu'il y a un ralentissement circulatoire, qu'est-ce qui va pouvoir se passer ? L'évolution est complètement imprévisible pour un patient donné. En tout cas, on a des données sur des populations, mais pour un patient donné, quand on est en face de nous, en consultation, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Tout peut se voir et notamment, ça peut guérir spontanément avec plus ou moins de séquelles visuelles. Comment on fait pour guérir d'une occlusion véneuse rétinienne ? C'est soit parce que l'obstacle, qu'on ne connaît pas vraiment, a disparu, soit parce que l'œil s'adapte et des vaisseaux normaux se dilatent pour contourner l'obstacle et permettre au sang de continuer à s'écouler. C'est ce qu'on voit ici, ces petits vaisseaux ici. L'obstacle est quelque part par là. Le sang peut contourner l'obstacle ici et peut même passer par en bas et passer par la veine d'en bas pour drainer cette région-là de la rétine. C'est en cas d'occlusion de branches véneuses rétiniennes, on appelle ça des collatérales. Et en cas d'occlusion de la veine centrale de la rétine, on voit le même type de vaisseau dilaté, mais cette fois au niveau du nerf optique ici, qui permettent de contourner l'obstacle qui est quelque part à l'arrière dans le nerf optique. Alors, à côté de cette guérison, c'est quand même à peu près une occlusion de branches véneuses rétiniennes sur deux qui va guérir spontanément et un quart des occlusions de veine centrale de la rétine dans un délai variable. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et l'occlusion peut évoluer plutôt vers des complications qui sont de deux types. La fermeture capillaire d'un côté et l'œdème maculaire, on va en parler juste après. Première complication, donc la fermeture des petits capillaires. Les capillaires, ce sont les petits vaisseaux situés entre les artères et les veines, dans tous les organes, et c'est à leur niveau que se produisent les échanges justement avec les tissus d'oxygène et de nutriments. Et donc, en cas d'occlusion de veineuses rétiniennes, ces petits capillaires peuvent se fermer, se boucher, et ça en va entraîner ce qu'on appelle une ischémie rétinienne, une souffrance de la rétine parce qu'elle ne reçoit plus tout ce dont elle a besoin pour bien fonctionner. Le problème de cette fermeture des capillaires et de cette ischémie rétinienne, c'est qu'elle va entraîner le développement de vaisseaux, cette fois anormaux, qui vont proliférer soit à la surface de la rétine, c'est ce qu'on voit ici, on appelle ça des néo-vaisseaux, et qui sont dangereux pourquoi ? Parce que d'une part, ils peuvent saigner dans l'œil, ils peuvent tirer sur la rétine et la décoller, et donc entraîner une baisse de vision supplémentaire. Et ces petits vaisseaux anormaux, ces néo-vaisseaux, peuvent même pousser à la surface de l'iris, c'est ce qu'on voit ici, ou là. Et donc ça, c'est embêtant, parce qu'en proliférant à la surface de l'iris, ces néo-vaisseaux vont pouvoir aller atteindre une région dans l'œil qui s'appelle l'angle irido-cornéen, entre l'iris et la cornée, qui est responsable de l'élimination des liquides fabriqués dans l'œil. Et donc s'il y a plein de vaisseaux là-dedans, les liquides fabriqués dans l'œil ne s'éliminent plus, et donc la pression à l'intérieur de l'œil augmente de manière très importante. C'est ce qu'on appelle le glaucome néo-vasculaire, qui est assez compliqué à traiter, contrairement à un glaucome standard. Ce diagnostic de l'ischémie rétinienne est fait, alors soit sur des signes cliniques, à l'examen, soit peut bénéficier de l'angiographie à la fluorescine. Donc l'angiographie, on injecte un produit fluorescent dans le bras, et on fait des photos de l'œil, du fond d'œil, avec le produit fluorescent. Et donc on voit ici, dans un cas d'oxygène de branche venace rétinienne, la différence entre une rétine normale, normalement perfusée, et ici, la rétine ischémique. Donc c'est l'intérêt, le principal intérêt de réaliser des angiographies, c'est éventuellement de détecter ces zones d'ischémie rétinienne. À côté de cette ischémie rétinienne, première complication, la deuxième complication qui est la plus fréquente, et c'est celle-là en général qui fait baisser la vision, c'est l'œdème maculaire. L'œdème de la macula, c'est tout simplement la macula qui se gonfle comme une éponge, en quelque sorte. Si on simplifie un peu le mécanisme, on peut imaginer que le sang veut continuer à arriver par les artères, n'arrive plus à sortir par les veines, ça finit par sortir des vaisseaux, et donc ça envahit la rétine, et ça gonfle la rétine comme une éponge. Et alors pour évaluer l'œdème maculaire, on a maintenant à notre disposition, depuis une dizaine d'années, un examen très très utile, qui s'appelle l'OCT, que certainement tous ceux qui sont ici ont passé au moins une fois. OCT, ça veut dire à l'envers, tomographie en cohérence optique, tout est dit dans le nom de l'examen, ça fait des coupes, donc tomographie et cohérence optique, c'est basé sur de la lumière qui est projetée dans l'œil et réfléchie par la rétine, c'est un peu comme une échographie, mais avec de la lumière. Donc ça nous donne des images comme ça, en coupe de la rétine. Donc ça, c'est la coupe de rétine normale, et voilà la coupe d'une rétine avec un œdème maculaire. Donc toutes ces zones noires, ici sur l'OCT, ce sont des logettes d'œdème, c'est rempli d'eau, et les différentes couches rétiniennes sont écartelées par ces zones remplies d'eau. Et donc l'intérêt de l'OCT, c'est que ça nous donne carrément une carte de l'épaisseur rétinienne, et on peut lire directement, rapidement, l'épaisseur de la rétine en micron. On va le voir juste après, il y a des traitements d'œdème maculaire, et donc évidemment, l'OCT est très important pour suivre l'évolution d'œdème maculaire. Justement, on va parler des traitements. Le traitement qu'on aimerait avoir, c'est celui qui débouche la veine, évidemment. Malheureusement, ça, aujourd'hui, ça n'existe toujours pas. Alors, l'une des principales raisons, c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi et par quoi la veine est bouchée. Donc c'est difficile de trouver un médicament contre on ne sait pas quoi. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, évidemment. Il y a eu notamment plein de tentatives de chirurgiens d'essayer d'améliorer la situation. Ça n'a jamais marché, voire ça a même été dangereux parfois. De nombreux médicaments ont été proposés, voire le sont encore. Aucun d'entre eux n'a démontré une quelconque efficacité pour améliorer la circulation rétinienne. Alors, certains ophtalmologistes continuent encore à faire un traitement qu'on appelle l'hémodilution. Là, le principe, c'est de diluer le sang, c'est-à-dire qu'on fait une sorte de saignée, on enlève des goubules rouges, on remplace par des liquides. Ça augmente la fluidité sanguine et ça augmenterait l'oxygénation de la rétine. Donc ça, c'est en laboratoire. En pratique, chez des patients, les résultats des études sont très controversés, ce qui fait que beaucoup d'ophtalmologistes ne le font pas, dans le doute, de la réelle efficacité de ce trait. Donc, finalement, on se retrouve un peu limité à traiter les complications. Alors, heureusement, on a des choses à proposer en cas de complications. L'œdème maculaire d'un côté, prolifération ou risque de prolifération de néo-vaisseau de l'autre côté. Pour l'œdème maculaire, qui est la complication la plus fréquente et c'est celle qui fait le plus fréquemment baisser la vision des patients avec occlusion de vénose rétinienne, on sait que le laser est efficace pour, dans certaines formes, d'œdème maculaire compliquant des occlusions de branches vénose rétinienne. On a deux types de modalités pour faire du laser. La première, c'est de faire des petits impacts très doux sur la zone épaissie de rétine. C'est ce qu'on appelle une grille maculaire. Et ça permet d'obtenir, vous voyez, des petits impacts ici de laser en blanc. Ça permet d'obtenir une diminution de l'épaisseur de la rétine. où on peut essayer de repérer des structures anormales dans la rétine, des sortes d'anévrismes comme ça. Ce sont en fait des capillaires qui se dilatent et on suppose que ces anévrismes alimentent l'œdème. Et donc, on peut, en un coup de laser, photo-coaguler ces anévrismes, les occlure et, par là, espérer voir l'œdème diminuer. C'est ce qu'on a fait ici. Vous avez ici l'anévrisme là qui, juste après le laser, devient bouché. Et donc, petit à petit, après le laser, on va voir l'œdème diminuer tout doucement sur quelques mois. Malheureusement, ce type de laser ne fonctionne pas dans les occlusions de la veine centrale de la rétine et ne fonctionne pas toujours bien dans les occlusions de branches venaies rétiniennes. Donc, heureusement, on a un autre traitement maintenant disponible pour améliorer l'œdème maculaire. Ce sont les injections à l'intérieur de l'œil de médicaments, les injections intravitréennes qui vont permettre une amélioration rapide de l'œdème et de la vision. Alors, quand on dit amélioration de la vision, ça ne dépend pas que de l'œdème, la vision, évidemment. Si les cellules dans la rétine sont abîmées suite à la mauvaise circulation, on aura beau enlever l'œdème, la vision peut-être restera limitée. Mais si toutes les cellules fonctionnent bien, enlever l'œdème restaure la vision quasiment à la normale. Par contre, la limite de ces traitements, c'est que si l'occlusion n'est pas guérie quand il n'y a plus de médicaments dans l'œil, l'œdème peut revenir une fois qu'il n'y a plus de médicaments dans l'œil et donc la vision peut baisser à nouveau. Voilà un exemple d'évolution d'un œdème quelques jours après une injection intravitréenne. Donc, ça fait disparaître très rapidement l'œdème. En pratique, on a deux familles de médicaments à proposer pour soigner l'œdème maculaire. C'est d'un côté des corticoïdes, d'autre côté, ce qu'on appelle des anti-VEGF. Alors, les corticoïdes, c'est des très vieux médicaments. Ça fait une dizaine d'années qu'on les injecte dans l'œil et il y a un médicament qui est... Au départ, on utilisait des médicaments qui n'étaient pas faits pour être injectés dans l'œil. On a maintenant des médicaments spécifiquement développés pour être injectés dans l'œil. Et donc, le grand avantage des corticoïdes, c'est qu'ils restent dans l'œil au moins trois mois. Et entre trois et six mois. Donc, ça veut dire qu'après une seule injection, il va y avoir une efficacité. On peut compter sur une efficacité pendant trois à six mois. Par contre, les corticoïdes ont des effets secondaires bien connus puisque les corticoïdes, on les utilise par la bouche, en pommade, en perfusion, etc. Donc, on connaît très, très bien les effets secondaires des corticoïdes. Et à fortiori, si on les met juste derrière, dans l'œil, eh bien, ils vont entraîner des cataractes. D'une part, ils vont accélérer le développement d'une cataracte et d'autre part, pouvoir provoquer une augmentation de la pression intraocule. Les anti-VGF, c'est un peu l'inverse, ils sont efficaces moins longtemps, c'est-à-dire qu'ils ont une durée d'action d'environ un mois. Et en tout cas, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, ils ne semblent pas avoir d'effets secondaires locaux. En tout cas, ils n'entraînent pas de glaucombe, pas de cataractes. Alors, comment se déroule une injection intravitreienne ? C'est quelque chose qui se fait en externe, c'est même pas en ambulatoire. On vient faire l'injection, puis on en part tout de suite après. C'est rapide. En général, la présence dans la salle d'injection dure moins d'un quart d'heure ou de l'ordre de 10 minutes avec l'injection elle-même qui va durer une dizaine de secondes. L'essentiel du temps étant consacré à la préparation, à l'habillage, à la désinfection, puisqu'on fait ça dans des conditions chirurgicales, c'est-à-dire comme dans un bloc opératoire. Ça ne fait pas mal puisqu'on fait ça sous anesthésie. Et donc, on sait qu'il y a des régions dans l'œil, dans le blanc de l'œil, où on peut rentrer des instruments, pour faire des opérations. C'est par là qu'on opère les décommandes rétines, par exemple. Et donc, a fortiori, on peut aussi passer par là une aiguille plus fine qu'un cheveu pour injecter un médicament dans l'œil. Je ne vous montrerai pas ici la vidéo d'une injection, mais vous pouvez la trouver sur le site internet. Vous allez dans la rétine, traiter la rétine et injection intravitréenne, si vous voulez voir comment se passe une injection intravitréenne. On ne va pas imposer à certaines personnes peut-être sensibles de voir ça comme ça. Dans les suites d'une injection intravitréenne, ça se passe en général bien. Il y a quelques petits désagréments de son, par exemple, qu'on peut sentir un peu comme un corps étranger dans l'œil. Il peut y avoir des tâches dans le champ de vision qui correspondent soit au produit lorsqu'il n'est pas transparent. C'est le cas des corticoïdes, qui ne sont pas, en tout cas ceux qu'on a aujourd'hui, ne sont pas transparents, ou de quelques petites bulles d'air qui resteraient dans la seringue accrochée au piston et qui sont injectées avec le produit. Donc, ces deux phénomènes sont sans... Enfin, le fait d'avoir des bulles d'air dans l'œil, c'est sans gravité. Les bulles d'air disparaissent en quelques heures. La complication la plus fréquente, mais qui en fait ne risque rien, c'est d'avoir l'œil rouge dans les suites de l'injection par ce qu'on appelle une hémorragie sous-conjonctivale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits vaisseaux à la surface de l'œil sous la conjonctive et pendant l'injection, on peut en abîmer un qui va saigner. Ça va faire une sorte de... C'est l'équivalent du bleu qu'on a quand on fait une prise de sang. Sauf que là, c'est rouge sur blanc sur le blanc de l'œil. À part de ne pas être très joli, ça n'a aucune conséquence et ça passe tout seul. On considère aujourd'hui qu'on a à peu près une infection sur 4 000 injections, ce qui est extrêmement faible. C'est par exemple un taux plus faible qu'après la chirurgie de la cataracte. Et c'est pour ça qu'éventuellement, on peut donner des antibiotiques avant et ou après l'injection. Et alors, je vous ai dit que l'œdème pouvait récidiver lorsque le médicament disparaissait de l'œil. Eh bien, ce n'est pas grave. On peut recommencer les injections autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que l'œdème ne récidive plus. On n'a pas de limite. Tant que la vision s'améliore, on continue et on recommence les injections. Alors, concrètement, parmi ces deux familles de médicaments, juste pour vous donner des noms, on a donc trois médicaments maintenant disponibles pour soigner spécifiquement développés et avec des autorisations de mise sur le marché pour l'occlusion de l'œdnose rétinienne. C'est pour les corticoïdes, un médicament qui s'appelle Osurdex, et pour les antivugf, le Lucentis et l'AEA, tout récemment. Donc ça, c'était pour l'œdème maculaire. L'autre complication, la fermeture des capillaires qui, heureusement, est moins fréquente. Là aussi, on a quelque chose à faire. Alors, on va pouvoir s'aider des injections d'antivugf pour faire disparaître rapidement les vaisseaux qui ont proliféré à la surface de l'iris. Mais le traitement repose en fait sur ce qu'on appelle la photocoagulation pan-rétinienne. Donc ça se fait au laser et ça consiste en fait en pratique à détruire, à brûler la rétine qui ne voit plus et qui est ischémique puisque non seulement elle ne voit plus, mais elle entraîne des conséquences néfastes pour l'œd. Donc il vaut mieux finir en quelque sorte de la détruire au laser plutôt que de la laisser évoluer alors qu'elle ne sert de toute façon plus à rire. Donc le laser, c'est ce qu'on voit ici. Ce sont tous ces points blancs ici. Tout ça, ce sont des impacts de laser. Alors à une époque, on a été obligé de les faire un par un ce qui était relativement long parce qu'il faut couvrir toute la surface de la périphérie rétinienne. On pouvait mettre jusqu'à six séances pour faire le traitement. On a aujourd'hui des lasers qui font ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire qui font des séries d'impacts beaucoup plus courts. Donc ça va beaucoup plus vite de faire la quantité d'impact nécessaire et donc on peut imaginer faire le traitement en une seule séance. Alors ça peut être parfois deux, parfois trois, ça dépend comment les patients le supportent évidemment, mais on peut l'imaginer en une seule séance. Du coup, on a un traitement qui est relativement rapide où on associe une injection dans l'œil et le traitement laser et en général, on règle le problème relativement rapidement. Voilà, ce qu'on sait aujourd'hui sur les oecklovenaces rétiniennes, ce sont les informations que vous retrouvez soit sur le site internet de l'association, soit sur les documents qui sont d'ailleurs ici. Et donc je vais passer la parole au professeur Pac qui va vous exposer un petit peu où on en est de la recherche sur les oecklovenaces rétiniennes. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada